Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Zéro Calibur. Développé par X-Real Games, Zéro Calibur est un FPS proposant un mode histoire, réalisable en solo mais aussi, et c'est surtout son gros plan fort, en coop. Le studio n'en est pas à son premier coup d'essai, il s'était déjà fait la main sur Atex Cybernetic, un FPS d'horreur science-fiction qui avait peu marqué les esprits. Se démarquant des autres nombreux FPS que l'on peut trouver en réalité virtuelle grâce à un mode scénario, Zéro Calibur m'avait à l'époque peu emballé, en cause une IA franchement mauvaise et un scénario qui semblait peu intéressant. Pourtant, nombreux sont les joueurs faisant l'apologie du titre, ainsi j'ai décidé de retourner dessus et de lui laisser une seconde chance. L'histoire nous emmène dans un futur peu reluisant, une dystopie où les ressources sont faibles et des milices se battent pour le pouvoir. Vous faites partie de forces spéciales, qui vont donc avoir pour mission de protéger les civils. Et, soyons honnêtes, le scénario de Zéro Calibur est très secondaire. On sent pourtant que les développeurs ont cherché à capter le joueur en lui proposant certaines saignes dignes d'un film de Michael Bay, avec des grosses explosions et des combats extrêmement réussis. Malheureusement, ce gros travail de mise en scène est gâché par des phases de dialogue peu convaincantes. Les personnages qui vous parlent sont statiques, inanimés, même leur visage reste fixe et on a carrément parfois l'impression de parler à des personnages tout droit sortis des gradins d'un jeu de course. Le jeu est disponible sur Oculus et Steam pour 25€ et propose donc un mode campagne jouable en coop jusqu'à 4 joueurs et proposera à l'avenir du PVP. Le joueur dispose de pas mal d'options, que ce soit des options sur la qualité des graphismes ou du gameplay. On pourra débloquer des armes au fur et à mesure de notre progression, armes que l'on devra ensuite acheter puis s'équiper depuis un stand de tir. Un point mis en avant par les développeurs est que le joueur pourra personnaliser ses armes en rajoutant à la main viseur, crosse, silencieux, etc. Il est également possible de s'équiper directement sur le terrain en ramassant les armes des ennemis. Ainsi on pourra s'équiper d'armes bien meilleures que ce que l'on porte durant une partie. L'arsenal est assez impressionnant et on en a pour tous les goûts, libre à vous de partir en mission façon Johnwick avec juste un pistolet ou de choisir un bon gros fusil à pompe des familles. Les contrôles sont instinctifs et tout se fait à la main. D'ailleurs les développeurs ont poussé le principe au maximum en proposant des interactions uniques. Ainsi il est possible de grimper à n'importe quelle surface, très utile pour surprendre l'ennemi, avoir une vue d'ensemble ou pour se positionner sur un doigt avec un sniper. Nous avons également la capacité d'exprimer certaines actions avec nos mains et je peux vous assurer qu'on passe un temps fou à s'amuser à communiquer avec les autres joueurs en faisant certains signes de doigt en fin de partie, voire durant la partie. Une fonctionnalité qui démontre que les capacités des contrôleurs du volvindex ont clairement un intérêt dans les jeux en VR. De plus les joueurs peuvent carrément s'amuser à se voler les armes ou les chargeurs qu'ils portent sur eux. C'est assez amusant de se troller entre joueurs quand par exemple un de vos coéquipiers dégoupillent la grenade qui est attachée à votre gilet. Bref il est possible de jouer à zéro calibre de façon sérieuse mais aussi en s'amusant et c'est un des gros points forts du titre. Petit point noir concernant le gameplay, les trigger zones, la zone pour attraper son arme. En effet celle-ci est parfois un peu capricieuse et on s'y prend par moments à deux fois pour bien attraper son arme. Le jeu est très coloré avec des graphismes réalistes et détaillés, les décors sont bien travaillés et certaines zones de guerre font véritablement penser à des décors de films bien connus. La qualité des graphismes variera évidemment selon votre préférence. De base le jeu est très net mais on remarquera légèrement un peu d'aliasing ici et là. Aliasing qu'il est évidemment possible de supprimer dans les options ce qui aura cependant pour conséquence de rajouter un peu de flou au loin. A vous de choisir. Les scènes d'action sont bien souvent renforcées par une ambiance sonore très réussie. Le bruit des balles qui siffrent tout autour de vous, les cris de vos alliés, des ennemis ou encore le son des nombreuses explosions ou des obus qui péteront à deux mètres de vous immergent le joueur dans un jeu à l'ambiance réussie. On s'y croit et c'est le principal. Le jeu est disponible en anglais uniquement avec sous-titres mais le joueur ne comprenant pas l'anglais ne rassera pas grand chose et à aucun moment ne se retrouvera bloqué. Il faut compter environ trois heures pour terminer la campagne. Une campagne certes un peu court mais bénéficiant d'une excellente rejouabilité grâce au mode multijoueur. On prend un réel plaisir à rejouer les missions avec d'autres joueurs. Plusieurs modes de difficultés sont disponibles. Aussi je recommande grandement de vous mettre en difficile pour rajouter du challenge. Une fois la campagne terminée quelques maps reviendront s'ajouter au tableau avec des mini scénarios à suivre. Ces maps seront également jouables en coop dans le mode multi. Les serveurs eux ne sont jamais vides. Si vous commencez une aventure en solo vous allez bien souvent être rejoint par d'autres joueurs en cours de partie. Vous pouvez activer ou désactiver les tiramis et à chaque mort vous réapparaissez votre dernier point de contrôle instantanément. Le rythme reste donc dynamique tout au long de la mission. Enfin à chaque fin de mission vous gagnez des points pour débloquer différentes armes. Conclusion, malgré quelques défauts notables, des ennemis pas terribles, des personnages parfois statiques et le fait de s'y reprendre à deux fois par moment pour attraper son arme à deux mains, Zero Calibur a réussi à marquer les esprits. De nombreuses interactions possibles entre joueurs en font un jeu qui vous fera passer d'excellents moments. Si le scénario de la campagne avait été mieux écrit, nul doute que le jeu aurait fait bien plus de bruit qu'à sa sortie. La VR regorge de jeu de tir en PVP et il est très plaisant de voir un titre tel que Zero Calibur pour qu'enfin la coopération soit mise en avant dans une ambiance explosive aussi réussie. Les développeurs font régulièrement des mises à jour en rajoutant du contenu et sont à l'écoute de leur communauté. Une sortie PSVR serait également prévue, toutefois sur ce dernier point la communication est assez timide. On peut notamment rappeler que leur dernier jeu, The Tech Cybernetic était lui aussi prévu sur PSVR et on attend toujours. Bref c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada